Parlons environnement maintenant. Avec l'envolée du coût de l'électricité, beaucoup de particuliers et d'entreprises se tournent vers des solutions alternatives. Parmi elles, le photovoltaïque. Depuis 6 mois, les ventes sont en forte hausse et le carnet de commande des installateurs se remplit jour après jour. Exemple dans la Drôme avec Hugo Chaplon et Ophélie Boussadoun. Sur le toit de ce pavillon en banlieue de Valence, les installateurs jouent les acrobates. Ici, dans quelques jours, les panneaux photovoltaïques vont commencer à produire de l'électricité et faire baisser la facture. Au niveau de l'installation, je dirais que le client va économiser à peu près 70% sur sa facture d'électricité, ce qui est assez conséquent quand même. Le propriétaire a déboursé 9000 euros pour cette installation dans l'air du temps. C'était pour dire de suivre le progrès sur tout ça. Dans cette entreprise de la Drôme, on n'a pas attendu l'envolée des prix pour équiper la toiture. Depuis 2020, 160 panneaux photovoltaïques alimentent les ateliers. Et aujourd'hui, le retour sur investissement est au rendez-vous. C'est pour réduire les factures électriques qui étaient entre 1500 et 2500 euros. A l'heure actuelle, on est en dessous des 1000 euros par mois. Avec l'explosion des prix de l'énergie, particuliers comme entreprises se tournent de plus en plus vers le solaire. Chez cet installateur, ce jour-là, livraison d'une importante commande. Là, aujourd'hui, on décharge 2500 panneaux. A l'origine spécialisée dans l'éolien, le photovoltaïque représente 95% de l'activité de cette entreprise qui voit son carnet de commandes exploser. On nous appelle jour et nuit, donc on travaille de bouche à oreille surtout. Et gérer le volume, si on peut comparer, il y a un an en arrière qui était déjà une forte progression, on a fois 10, fois 20 la demande. C'est énorme. Ce qui est énorme, oui. Et aussi, en plus du nombre de demandes, la puissance installée pour les PME, surtout, et les supermarchés, etc. C'est en plus des toitures beaucoup plus importantes. Prudence toutefois avant de se lancer. Certaines offres vont du simple au double pour la même prestation. Plusieurs devis et un peu de patience sont donc recommandés avant de se tourner vers le photovoltaïque.